Les chiffres du chômage, on nous les annonce pour 18h ce soir. Le gouvernement, on l'a entendu tout à l'heure, grâce aux infos européens d'Antonin André, est plutôt optimiste. Il dit que nous sommes sur la bonne voie. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette lecture des choses. Mais non, et c'est dramatique. C'est un gâchis, c'est une honte d'avoir un tel niveau de chômage. Et il faut surtout arrêter de dire que c'est une fatalité. C'est peut-être pas une fatalité, mais on ne peut pas dire qu'on ne fait rien non plus. Le gouvernement, les gouvernements d'ailleurs, se battent. Oui, mais rien n'est plus faux que de croire que l'on a tout essayé contre le chômage, comme disait François Mitterrand. Pourquoi ? Parce que nous renonçons à actionner deux leviers majeurs, la croissance et l'éducation. On ne fait pas ce qu'il faut pour encourager la croissance. Or, il n'y a rien de mieux pour créer des emplois. La croissance vient de l'innovation, de l'offre, de l'investissement privé qui implique que les entreprises aient des taux de marge élevés. Or, ça n'est pas le cas. Elle vient aussi de la compétition à tous les niveaux de la société, y compris à l'école, y compris à l'université. Or, notre système produit une élite, d'ailleurs de plus en plus tentée par l'étranger, et forme mal la grande masse des gens. Dans les dernières comparaisons internationales, les élèves français se classent moins bien que ceux de la région de Shanghai. Et on ose encore dire que l'on fait tout contre le chômage. C'est faux. C'est des problèmes de fonds qui ne peuvent pas se régler en un coup de cuillère à peau. Et puis attendez Nicolas, les autres pays développés sont eux aussi confrontés au même problème. Il n'y a pas que la France. Mais beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de chômage dans les pays du nord de l'Europe, là où le marché du travail est plus souple. Cherchez l'erreur. En Suisse, le code du travail fait 60 pages. En France, il augmente de 60 pages par an. Il en fait 3400. C'est peut-être pour mieux nous protéger. Mais que je sache, la Suisse n'est pas un enfer social. Vous ne voyez pas des bataillons de salariés suisses traverser la frontière pour venir travailler en France. Plus de liberté, plus de souplesse, moins de réglementation absurde, voilà encore d'autres leviers à actionner. Au lieu de verser des larmes de crocodile sur le drame des chômeurs et surtout de déverser des milliards d'euros d'argent qu'on n'a pas pour créer des emplois plus ou moins bidons, nos politiques devraient commencer par regarder tout ce qu'ils n'ont pas fait pour lutter sérieusement contre le chômage. Croyez-moi, la liste est longue et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'édito économique signé Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, c'est tous les matins à 8h10. Sur Europe 1.